Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, s'il fallait le rappeler, qui est la première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance et qui protège plus d'un million de personnes. Elle accompagne ainsi les agents et les collectivités afin qu'ils puissent exercer au mieux leur mission d'intérêt général. Donc cela fait maintenant plus d'un an que nous connaissons que nous vivons cette crise sanitaire. La prudence reste d'ailleurs toujours de mise. Une crise sanitaire qui est venue interroger, bouleverser même les organisations et leurs pratiques, appelant à des mises en cause des accélérations, des transformations, des innovations. Une crise soudaine qui a positionné la fonction RH en première ligne dès les premiers jours. Plus que jamais, aujourd'hui et demain, elle est et sera au cœur de la gestion de cette crise et de ses conséquences. Alors, télétravail dont on parle beaucoup, management à distance, nouvelles procédures, dialogue social, accompagnement et écoute des agents, détection des risques psychosociaux ou encore communication amplifiée. Les services RH sont fortement mobilisés, appelés à s'adapter, à évoluer dans un contexte qui demeure toujours compliqué. La crise n'est pas encore terminée. Et bien entendu, il est difficile encore de tirer des leçons ou d'affirmer avec certitude l'étendue de son impact sur les organisations, sur le collectif et les individus en tant que tels. Mais même si nous le savons, elle ne nous laissera pas indemnes. Dans le cadre de ces transformations, des réorganisations qui seront menées, les RH ont et auront évidemment un rôle et une place stratégique. Encore faut-il leur donner les moyens d'agir et d'affirmer, de réaffirmer clairement cette position. Donc, nous aurons l'occasion largement d'aborder l'ensemble de ces sujets avec nos trois intervenants que je remercie vivement aujourd'hui d'être à nos côtés. Jacques Bernon, bonjour. qui est consultant conférencier spécialiste des questions d'analyse du travail, de prévention des risques professionnels, de qualité de vie au travail et de dialogue social. Et vous avez notamment occupé les fonctions de directeur des relations sociales et de la vie au travail de la ville de Lyon durant cinq ans, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez également été responsable du département santé et travail à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est bien cela. Voilà, merci. Avec nous également aujourd'hui, Dolores Lop, directrice générale adjointe des ressources humaines et de la qualité de service public de la mairie de Clermont-Ferrand et également vice-présidente de l'association des DRH des grandes collectivités territoriales. Et puis également, je salue Eric Manoncourt, directeur général adjoint des ressources humaines à Toulouse Métropole et Ville de Toulouse, par ailleurs membre du bureau de l'association nationale des DRH des territoires. Donc jusque là, je crois que j'ai tout juste. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour à vous tous. Alors la priorité aujourd'hui, notre priorité est également de répondre à toutes vos questions, vos interrogations, peut-être dans l'échange aussi avec vous. Nous en avons déjà d'ailleurs reçu un certain nombre. Alors n'hésitez pas à continuer à les poser en direct. Vous verrez, vous pouvez les poser via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Alors nos intervenants feront leur possible pour y répondre durant leur intervention. Mais ce sera surtout à la fin de cette web conférence où on prévoit un temps d'échange. Donc je vous invite à rester bien connectés avec nous. Et enfin, nous vous informons que cette web conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Voilà donc pour cette présentation. Je vais tout de suite donner la parole pour commencer à Jacques Bernon parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Voilà et sur lesquelles nous avons une heure à peu près pour échanger. Voilà à vous Jacques. Merci, merci Estelle. Et si vous pouvez passer et lancer le diaporama, ce sera intéressant. Ce que je voudrais dire en introduction, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est que cette crise sanitaire que nous avons vécue, elle a contraint finalement à élaborer de nouveaux savoir-faire. Et donc, qui dit nouveau savoir-faire, dit mobilisation des compétences. Alors, certainement celui qui est le plus mis en avant, c'est toujours la question du télétravail. Alors, rassurez-vous, moi, je ne vais pas vous parler du télétravail parce qu'il y a tellement, tellement de conférences, de discours, d'articles et d'interventions autour du télétravail que je ne me sentais pas dans un temps aussi court de reprendre l'ensemble de ces éléments. Mais s'il y a bien sûr des questions, je pourrais toujours donner mon point de vue. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et le titre est bien choisi de cette conférence, c'est comment la crise sanitaire finalement a fait évoluer la stratégie des ressources humaines et pour avoir discuté avec nombreux DRH, pour être passés à la fois dans des entreprises et des collectivités territoriales durant cette période. Moi, j'ai pu remarquer qu'il y avait des choses qui changeaient. Et en particulier, il y avait un message, finalement, un message politique de la RH parce que qui dit stratégie dit forcément message politique et qu'il y avait un message politique qui était peut-être déjà pas totalement affiné mais déjà bien en construction, bien avancé et que finalement, ce message politique, je l'ai rassemblé dans ces trois points que je vais essayer d'évoquer devant vous, à savoir, d'une part, la question de la santé. Je pense que la santé, elle est venue dans le débat très fortement, évidemment, c'est assez évident, mais la santé, en la regardant des deux côtés de la lornière, d'une certaine manière, avec d'un côté le risque exogène qui était la COVID-19 qui est venue percuter tout le pays et la planète en entier, mais ce risque exogène qui a pris sa caractéristique. Et à l'intérieur même des organisations, tous les risques endogènes qui étaient là et qui ont finalement subi et ont dû, voilà, on a dû composer avec à la fois ce risque exogène et qui a pu faire naître un certain nombre de risques endogènes propres aux organisations. Donc, je reviendrai sur ce point-là. La deuxième chose, c'est qu'à côté de la santé, ce qui a beaucoup bougé, ce qui est évidemment tout le temps en mouvement, mais qui est vraiment à beaucoup bouger, c'est la question des relations sociales. Le dialogue social s'est développé d'une manière différenciée. Il y a eu des adaptations législatives, évidemment, par rapport à sa contribution, mais je pense aussi que la manière dont les choses ont été discutées, du moins à ce moment-là, même si je dirais que de ce point de vue-là, les affaires reprennent sur le monde d'avant, d'une certaine manière, mais je trouve qu'il y a eu des contacts, il y a eu un peu des innovations autour de ce dialogue social et la place du management a été évidemment, là encore, primordiale. Enfin, le troisième point que je voulais aborder, c'est l'anticipation avec la question des modes de travail dégradés qui ont vraiment été très présents. Alors, si on revient sur, diapositive suivante, s'il vous plaît, si on revient sur la question de la santé, je trouve que la ligne stratégique de la RH, elle a dû se préoccuper à la fois de la question de la santé sous deux angles, d'une part de la santé au travail, celle sur laquelle on est très souvent habitué à intervenir, mais qui est finalement l'impact du risque exogène sur le personnel, c'est-à-dire comment il a bien fallu se protéger des infections possibles à ce coronavirus. Donc, cette question de santé au travail a été très présente, les masques, les distanciations sociales, les gestes barrières, etc. Mais à côté de cela, il y a eu la deuxième facette, le deuxième champ de la santé qui est cette relation entre santé et travail. Parce que finalement, quand on met en place un geste barrière, des gestes barrières, on ne travaille plus, on ne réalise plus son activité exactement de la même manière qu'on l'a réalisé avant quand on côtoyait les personnes. Voilà, les gens qui venaient livrer les colis, on les prenait, on les tendait la main, on les récupérait, etc. Au moment, et particulièrement dans le premier confinement, on a été obligé de les faire poser, de les laisser dans un coin, de les récupérer quelques temps après. C'est-à-dire les fluidités dans le travail n'ont plus du tout été les mêmes, ce qui a bouleversé et quelquefois a introduit de nouveaux risques à l'intérieur même de ce travail, et en particulier, toutes les contraintes de temps qui se sont agglutinées un peu autour de ça, dans les activités essentielles, ont fait que derrière, les risques endogènes ont pris une autre coloration. Donc ça, c'est un point assez important d'avoir compris comment finalement, un temps extérieur, un impact extérieur, modifier les relations du travail, de la réalisation du travail à l'intérieur même de l'organisation. Puis enfin, sur ce champ de la santé, le pilier finalement de la prévention des risques professionnels dans les organisations, qui est concentré dans le document unique d'évaluation des risques, est redevenu une pierre angulaire, parce que souvent, ces documents uniques, on ne leur accordait pas la valeur peut-être qu'elle méritait, parce qu'ils peuvent paraître bureaucratiques, ils peuvent paraître compliqués, difficiles à mesurer, etc. et commettant finalement une imposition. Et du coup, et sous l'impulsion certainement du ministère du Travail, ce document unique a été mis en avant. Et le propre du document unique, c'est le défi, effectivement, d'analyser, d'évaluer, de positionner, d'identifier les risques qui ont été modifiés du fait de l'impact du Covid. Donc ce n'est pas que le Covid. Je me permets juste un petit mot, Jacques, juste pour signaler à tous nos internautes, tous les participants, qu'il y aura une web conférence ce mardi à 11h sur ce sujet, justement, du document unique. Et donc, je vous invite à, voilà, si ce n'est pas fait, à vous inscrire. On vous donnera tout ça à la fin de la web conférence. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci Estelle. C'est assez intéressant parce qu'il y a peut-être une deuxième vie du document unique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dossier qui remonte à 2001-2002. Et toutes les organisations, et en particulier dans le secteur public, ça a été assez long à se mettre en place, etc. et à voir comment ça fonctionnait. Et là, finalement, la crise lui donne un nouveau statut pour appréhender, finalement, des modifications de risque qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est bien d'avoir prévu une conférence sur ce plan-là. Je vois réagir, voilà, aussi Dolorès Lop. Si vous souhaitez intervenir sur le sujet et dire un mot, je vous en prie, n'hésitez surtout pas. Alors, du coup, oui, ça me fait intervenir. J'ai envie d'intervenir, notamment sur la diapo précédente, où la stratégie rencontre la compétence. Et donc, je pense que c'est tout à fait vrai. Et j'inverserai la phrase, la compétence rencontre la stratégie. Parce qu'on est bien partie des compétences de l'RH. Cette crise, elle a mobilisé les compétences RH. Elle a mobilisé les compétences en matière de santé, en matière de conditions de travail, la mise au télétravail forcée, imposée. Elle a aussi mobilisé ses compétences relationnelles, donc de communication, de communication de crise, du dialogue social, de l'accompagnement des agents, de l'accompagnement des managers. Par exemple, à Clermont-Ferrand, on a en place, au moment du déconfinement au mois de mai, une équipe composée de personnels divers, donc de personnels soignants, de personnels du service de prévention, de représentants du CHSCT. Donc, ils se rendaient auprès des équipes au moment de la reprise de l'activité au mois de mai pour l'appropriation des consignes, pour aussi rassurer les agents et assurer cette proximité de l'employeur auprès des agents à un moment où la reprise d'activité était très anxiogène, notamment dans les écoles et avec un protocole, qu'ils ont parlié un protocole sanitaire très lourd. Et on a pu aussi mesurer l'impact sur les gestes professionnels et sur le vécu professionnel. Moi, je me souviens d'un animateur me disant, parce que j'ai conduit la première visite de l'équipe au Ville, me disant, mais ce n'est pas possible. Moi, ce n'est pas le métier que j'exerce. Ce n'est pas tenir les enfants dans un cercle, ne pas pouvoir leur prendre la main, etc. Et on peut mesurer l'impact que ça avait sur son vécu professionnel et sur ses gestes de professionnel. Et donc, enfin, je dirais que vous parliez de la stratégie et du message politique. Je pense que la DRH, elle a aussi mobilisé sa compétence normative et l'éthique. Parce qu'on a été confronté à des sujets comme le secret médical, qui se pose encore aujourd'hui. Mais au tout début, quand le virus était très, très, très présent, est-ce qu'on donne les noms des personnes qui sont atteintes du Covid ou pas ? Ces questions-là se sont posées. Et donc, il a fallu aussi se positionner en termes d'éthique, en termes aussi de production normative, parce qu'on avait toujours un décalage entre la situation vécue et la réglementation. Et il a fallu prendre des décisions sans avoir d'assises juridiques. Et donc, je pense que c'est tous ces savoirs-là qui ont été mobilisés et qui ont contribué à ce que la DRH soit positionnée au niveau stratégique et pilote, en fait, évidemment en lien étroit avec la Direction générale, la Direction générale des services, et pilote l'action de l'organisation de l'employeur dans ce moment de crise. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Dolorès, de ces précisions. Je profite aussi, je me tourne aussi du côté d'Éric Manoncourt. Aussi, s'il souhaite également réagir, n'hésitez pas. Le document unique me fait réagir, parce que je suis assez partisan de la formule qu'a employée Jacques sur le fait que c'était la deuxième vie du document unique. Cette idée me plaît bien, parce qu'on sait bien toutes les difficultés qu'on a pu avoir pour déployer les documents uniques dans les collectivités depuis 2001. Le nombre de documents uniques qui sont aboutis, qui seraient des outils du quotidien dans les collectivités, ce n'est quand même sûrement pas la majorité, hélas. Du coup, on a réalisé que c'était un outil utile. L'idée de la deuxième vie du document unique me plaît bien, parce qu'on voit bien que ce qui nous a quand même à tous beaucoup manqué, c'était l'anticipation d'événements improbables et imprévisibles. Donc, le fait de se dire aujourd'hui, et si finalement le document unique n'était pas seulement un tableau à remplir, mais un outil qui pourrait être utile dans tout un tas de circonstances, je suis assez partisan de ça et très convaincu de l'utilité. Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour justement signaler une enquête qui a été réalisée par l'AMF, l'ADF, le CNFPT, la FNCDG et Région de France sur les impacts de cette crise sur les collectivités territoriales en matière de GRH, et justement qui met notamment en lumière suite à cette enquête qui a eu lieu l'année dernière, enfin au début de la crise, des premiers dysfonctionnements rencontrés, le manque d'anticipation, ce que vous venez de dire, et le défaut d'équipement. Donc, ça rejoint ce que vous expliquiez justement. Et si je peux intervenir, je pense que c'est aussi en lien avec la culture du risque. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, le document unique, comme vous le disiez, c'est un document à remplir, une contrainte qui s'impose à nous, et donc on doit avoir un document unique. Et c'est un peu le document unique pour le document unique. Et là, ça prend un autre sens, évidemment, avec la crise que nous avons vécue et la diffusion aussi dans nos organisations de cette culture du risque et de la vie. On poursuivra mardi à 11h. Je vous donne rendez-vous mardi à 11h. Voilà. Jacques, je vous redonne la parole. – Merci. Je ne vais pas rebondir à nouveau sur le document unique puisqu'il y a la voie qui est prévue là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, sur le document unique, on ne lui a pas donné un sens. Et cette deuxième vie, elle prend parce qu'il y a justement un sens qui est donné et le Covid a amené ça. Voilà. C'est juste cette idée du sens de pourquoi on ne prenait que pour un document un peu administratif. et sur stratégie et compétences, moi, je veux bien, la relation, elle est totalement bijective. Il n'y a pas de souci par rapport à ça parce que tout se nourrit de tout, quoi, d'une certaine manière. Et donc, là, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît ? – Bien sûr. – Voilà. Sur ce deuxième volet, qui me semble être une des caractéristiques majeures de l'impact de la crise sanitaire sur la RH, c'est la question des relations sociales dans l'organisation. Alors, par les relations sociales, évidemment, je prends dans sa globalité l'ensemble des relations, des interactions qu'il y a entre l'organisation et c'est à la fois ses représentants, mais également avec le personnel, avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc, on va commencer par le dialogue social. Je pense qu'il y a eu de l'innovation qui a été faite dans cette période-là. Ce n'est pas un domaine où c'est très facile d'innover parce que, particulièrement dans le secteur public où les choses sont extrêmement figées, les rôles de chacun sont décrits. Il y a les instances qui sont les scènes du théâtre habituel du dialogue social. Et là, malgré tout, comme il y a eu des décisions à prendre, et à prendre bien souvent dans l'urgence, sous l'impact de la Covid, eh bien, il a fallu un peu innover. Il a fallu, et l'innovation, elle a été surtout dans l'assouplissement. Il a fallu assouplir un certain nombre de règles. On a pu voir dans des entreprises, dans des collectivités, on a pu voir un dialogue social qui se pratiquait un peu différemment de celui qui est standardisé, très protocolaire, très figé dans les cases qui lui sont attribuées. Là, cette rigidité, elle a un peu fondu sous l'effet de la Covid, sous l'effet, évidemment, de l'urgence, du caractère inédit de la situation. Tout ça a bousculé des choses, ce qui a donné, dans un certain nombre de collectivités, je ne dis pas partout, je ne les ai évidemment pas toutes vues, mais il y a eu des nouveaux apprentissages, des nouvelles manières de se rencontrer, des endroits où il n'y avait, par exemple, jamais de bilatéral, où il y a eu des bilatérales qui ont été installées. Il y a eu des signatures d'accords qui ont été facilitées. Donc, il y a une espèce de sujet. – Je me permets encore de vous interrompre, et je suis désolée, mais justement, sur ce sujet-là, et je pense que ce sera très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y aura beaucoup de retours, il y a également une autre conférence en ligne qui sera proposée par VK avec la MNT, le 29 juin prochain, et je vous invite vraiment à vous inscrire parce que c'est un sujet, effectivement, dont on peut parler pendant des heures, et on creusera un peu plus le 29 juin. Donc, je vous laisse poursuivre. – Oui, juste sur ce point du dialogue social, alors c'est vrai que ce sont des accords qui ont été signés dans le secteur privé, mais à chaque fois qu'il y a des accords nationaux ou interprofessionnels qui sont signés, ils ont toujours un impact sur le secteur public. Et c'est quand même assez innovant que deux ANI aient été signés dans l'année 2020, c'est-à-dire une année qui a été très tendue pour des tas de raisons qu'on a largement expliquées, mais il y a quand même eu deux accords interprofessionnels qui ont été signés dans le secteur privé, et les deux accords, ils sont sur le champ de la santé derrière. Donc, ce qui prouve bien que le dialogue social a continué de fonctionner, et deux ANI dans une année, c'est du jamais vu ou quasiment. Donc, c'est vraiment important, et ce dialogue social a été finalement un fondement. Alors ensuite, et là, je rentre davantage dans la relation sociale, et c'est aussi la discussion avec le management. S'il y a des gens qui ont été aussi perturbés, énormément perturbés, perturbés par la crise sanitaire, c'est évidemment le management, et en particulier le management de proximité. Il n'était évidemment pas du tout préparé à cette situation, et finalement, il a bien fallu qu'ils discutent avec les collaborateurs, et comme le disait Dolorès tout à l'heure, les modalités du travail ont changé, les gens se sont retrouvés un peu perdus à devoir mettre en place des gestes barrières de ces choses-là, de faire attention, de ne pas être avec leurs collègues qui étaient restés chez eux, etc. Et du coup, qui c'est qui peut réguler ça ? C'est le rôle du management, c'est le rôle du manager d'être là. Mais finalement, ils étaient peu préparés, donc c'était un peu déboussolé, ils ont fait au mieux, et surtout, ils devaient sensibiliser aussi leurs équipes au risque. Alors du coup, on a vu émerger en début de prise de poste le matin, des discussions autour des risques, autour de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, de comment finalement, la question centrale, c'est comment on va faire face pour tenir notre activité essentielle, pour tenir à distance le risque d'infection, comment est-ce qu'on va faire face ? Et là, il n'y a pas de solution magique, il y a des solutions débattues, il y a des solutions opérationnelles, immédiates, qui se prennent sur le terrain et qui peuvent être totalement différentes d'une équipe à une autre. Et du coup, ça a généré, c'est le troisième point, cette demande de la part des équipes, cette demande de réflexion, cette demande de dire, mais on a aussi des idées sur ce que l'on peut mettre en place, etc. Et donc, évidemment, il y a du besoin. Et c'est là où il y a un rôle, en mon sens, essentiel sur l'ARH, c'est que ça a été sporadique pendant la période de la crise sanitaire, mais maintenant, ce besoin de réflexion, ce besoin d'échange, et Dieu sait si dans le secteur public, on a besoin de ces échanges-là, il va falloir les organiser, il va falloir peut-être, entre guillemets, les institutionnaliser, d'une certaine manière, pour que ces discussions, non pas des discussions des réunions de services descendantes, mais qu'il y ait des discussions véritablement sur les conditions de réalisation du travail. C'est véritablement ce point-là. Alors, allez-y. Sur ce dernier point, justement, je voudrais faire réagir justement nos deux intervenants qui sont représentants de deux grandes associations de DRH. Éric Manoncourt, justement, est-ce que sur ce dernier point, il y a des choses innovantes qui se sont mises en place ? Il y a eu énormément d'innovation. Je rejoins tout à fait le propos tenu par Jacques sur le fait que face à l'ampleur de la crise et à un management non préparé, et l'ensemble du management n'étant préparé à des crises et évidemment de cette environnement, une des modalités pour y faire face a été le très, très fort développement des initiatives des collaborateurs, des encadrants, des agents. Et puis, la difficulté pour les directions, les DRH notamment, de réguler une partie de ces initiatives pour être sûrs qu'elles soient toutes dans le bon sens, malgré toutes les bonnes intentions. Je pense qu'on a tous été confrontés à des collègues, à des agents particulièrement motivés, impliqués, investis pour résoudre des situations du quotidien, qu'il fallait aussi tempérer pour vérifier que leurs idées, leurs ardeurs, leurs projets pouvaient correspondre à la situation du moment. Donc, c'était aussi un rôle demandé au management, un rôle extrêmement difficile que de laisser la possibilité aux agents de proposer des idées, d'encourager les initiatives et de veiller quand même à une forme de cohérence de la réponse de la collectivité par rapport à des situations qu'on découvrait chaque jour finalement. Donc, ça a été vraiment le terreau d'une multitude d'initiatives. L'enjeu du moment, c'est comment les faire perdurer. C'est ce que j'allais vous demander ? Que ce ne soit pas quelque chose de ponctuel, mais qui s'inscrive un peu plus peut-être dans le temps. Et alors, l'une des préoccupations ou des réflexions du moins qu'on peut avoir à Toulouse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, notamment dans des grandes collectivités comme les nôtres, comment justement ne pas trop institutionnaliser ? Parce que ce qui a finalement parfaitement marché, c'est qu'on a cassé tous les codes. Ce qu'évoquait Jacques sur le dialogue social, effectivement, on a travaillé en mode hyper réactif avec les partenaires sociaux, avec les directions, avec les agents. Et on a réussi à faire tout ça parce que justement, c'était désinstitutionnalisé. C'est difficile à dire ce mot. Du coup, c'est vraiment ça qui a permis de résoudre tout un tas de situations. Il y a beaucoup de collaborateurs et d'agents qui sont en attente de poursuivre sur des modes de travail qui soient justement transversaux, justement avec moins d'encadrement hiérarchique, avec moins de validation pour le moindre paraffeur et le moindre document. Donc ça, on est nous en train de simplement débuter la réflexion. À vrai dire, on n'est pas encore très avancé sur ce sujet-là. Si ce n'est qu'on a parfaitement conscience, il va falloir trouver des réponses dynamiques, un peu innovantes, pour que cette innovation ne retombe pas aussitôt. Dolorès, si je me permets de vous donner également la parole. Oui, je rejoins Eric sur le fait que le vécu de la crise a donné dû à décimulation. Et à ce moment-là, on a fait qu'on en a plus aussi. Et donc, les collectifs de travail ont fait qu'on en a plus, on a vu des agents beaucoup communiqués, entre eux sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est pour… C'est totalement nouveau, ça crée de nouvelles relations. Voilà, tout le monde avait le 0,6 de tout le monde. Voilà, et que ce soit aussi entre l'ARH et les organisations syndicales. Et donc, une grande souplesse. Et des rapports beaucoup plus directs, spontanés, en continu. Puisque, voilà, en fait, c'était changeant en permanence. Et donc, c'est vrai que je rejoins Eric sur le fait que le rôle de l'ARH, aussi, à mon avis, c'est de réguler. Parce qu'on a vu aussi qu'à un certain moment, l'utilisation de ces réseaux ou en direct, ça pose d'autres problèmes à ceux qui n'en comparent à tous, à ceux qui les utilisent de manière un peu désordonnée. Donc, voilà, il y a aussi un rôle de révélation et l'enjeu, c'est comment maintenir cette innovation. En tout cas, ces envies de contribuer, de faire différemment. Et que ça s'inscrit aussi dans le collectif. Concernant les organisations syndicales, c'est vrai qu'on a vu développer l'informel. Voilà, on ne pouvait pas réunir des CHSCT tous les quatre latins, voilà, pour prendre des décisions. Donc, les relations avec les organisations syndicales se sont vraiment budifiées, en fait, les plus directes, avec un égnant, on n'est pas laissé d'avoir fait ça, mais un peu de travail CHSCT qui s'est mis sur chaque semaine pour que l'on puisse partagérer avec les OS. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'était vraiment essentiel aussi dans le cadre de la commune, c'est que face à des situations inédites, on ne peut pas les résoudre seuls. Donc, le collectif est extrêmement important, parce que c'est dans la délibération, dans la confrontation des points de vue, qu'on peut faire émerger une position qui soit acceptable, en tout cas audible pour l'ensemble. Donc, voilà sur quoi je réagirai. Et enfin, je pense que sur, effectivement, la demande des agents, cette aspiration à pouvoir donner leur avis, à apporter leurs idées, là, nous, on a, par exemple, les chantiers que nous avons amenés cette année, qui sont le temps de travail, qui sont le filet de travail en mode normal, si on peut dire, le recette, puisqu'on engage chez nous la revaluée en recette, la consultation des agents, la concertation, évidemment, sans que ça se substitue au dialogue social, le dialogue social a toute sa place, bien entendu, mais on a intégré dans nos méthodes, dans nos démarches, la concertation, des phases de concertation avec les agents. Ce qui n'était pas dans la culture de la ville, juste là, et qui, là, nous nous engageons dans cette voie-là, en fait, pour les dossiers, les chantiers RH, que nous avons à conduire cette année, en termes de la gérée sociale. Merci beaucoup pour ces retours. Jacques, je vais vous redonner la parole. Oui, oui. Moi, il me semble bien, particulièrement sur ces deux points de la diapositive, cette question de la discussion sur le travail. D'une certaine manière, c'est un peu, ça fait des années que l'on propose qu'il y ait cette discussion sur le travail, il y a toujours des difficultés, parce que c'est difficile de former les managers à s'équiper pour pouvoir animer ce type de dialogue, mais il se trouve que là, effectivement, la COVID, parce que c'était la situation inédite, et comme le disait très justement Eric, ça a cassé les codes, et comme ça a cassé les codes, et bien évidemment, finalement, la parole s'est un peu libérée pour que les gens puissent parler de leur travail. Et quand je disais, entre guillemets, institutionnalisé, ça veut dire qu'en fait, la RH, cette pratique-là, qui a ses vertus, qui a démontré ses vertus, eh bien, le rôle est dans la stratégie de la RH, il me semble, qu'il y a une promotion de ce type de pratique qui est à faire, mais évidemment, pas de l'enfermer dans un cadre figé de tous les lundis matins à 8h15, pendant 20 minutes, on va parler du travail, ce n'est pas du tout ça, c'est de dire, c'est une autre manière de considérer le travail, c'est ça qui était véritablement au cœur du sujet. Vous savez, dans les organisations, qu'elles soient territoriales ou privées, le travail, c'est toujours assimilé à une question d'une tâche, décharger un camion, par exemple, décharger un camion, par exemple, dans les secteurs logistiques, décharger un camion, le camion, il n'est pas n'importe où, est-ce qu'il est sur un trottoir, est-ce qu'il est au milieu de la rue, est-ce qu'il bloque la circulation, est-ce que finalement, les barrières qui servent, quand le Tour de France, il arrive, qu'on installe, ou qu'il y a une festivité, est-ce qu'elles s'accrochent facilement, est-ce qu'elles ne pèsent pas trop lourd, est-ce que c'est accessible, etc. C'est ça le travail, cette réalité du travail. Et c'est de ça que les gens ont pu parler, parce qu'à chacun des gestes, ne serait-ce que prendre une barrière, se disait, mais est-ce qu'il n'y a pas du virus qui est sur la barrière ? Donc on a réinterrogé toutes ces pratiques, et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir continuer à faire dans l'avenir, que ça ne se perde pas. En fait, ma hantie sur cette question-là, c'est que le monde d'avant revienne, sur ce point-là. Non, profitons au moins de ce que ça nous a apporté de positif, entre guillemets, et essayons d'en garder des éléments. Du coup, ça nous amène à la diapo suivante. – Là, j'allais dire, transition. – La transition qui est cette question de l'anticipation. En fait, ce qu'a démontré cette crise, c'est que le mode dégradé était reconnu. Alors le mode dégradé, il a toujours existé dans les entreprises, dans les organisations, dans les collectivités, et le mode dégradé, finalement, c'est du mode courant, puisque quand on calibre les ressources dont on a besoin pour faire une activité, à l'état civil, on a besoin, selon la taille de la collectivité, une personne, trois personnes, cinq personnes, quatre personnes. Évidemment, à Paris, il y en a un peu plus que dans les communes de la Creuse ou de la Lozère, forcément. Donc, on calibre les ressources par rapport à ça. Mais on se dit toujours, si j'ai 100, il me faut un effectif qui fasse 100. Sauf qu'on n'est jamais à 100. On n'est jamais à 100 parce qu'il y a les congés, parce qu'il y a les formations, parce qu'il y a les absences, parce qu'il y a la maladie, etc. Donc, on n'est jamais à 100. Donc, du coup, on est très souvent dans le système du mode dégradé. Et on essaie de faire au mieux avec ce système-là. Et personne ne dit trop rien par rapport à ça. Enfin, voilà, il y a des revendications. J'aurais besoin de plus de postes, plus de personnel. Mais ça s'arrête un peu là. Là, ces situations-là, elles sont devenues statuts. Elles ont pris un statut, c'est-à-dire qu'elles ont une visibilité sociale. Oui, le mode dégradé, il faut arriver à parvenir à travailler en mode dégradé. Sauf que le mode dégradé, d'une certaine manière, ça peut se préparer, non pas pour réduire des effectifs, mais justement pour savoir, finalement, quel est l'essentiel de ce que l'on a à faire dans une situation de travail où on sait qu'on va être en mode dégradé. Ça, cette anticipation-là, elle n'était pas au rendez-vous. Et je pense que dans la vision future, au contraire, il va falloir nommer un peu ces situations de mode dégradé et puis voir comment on s'organise par rapport à ça. C'est ça, l'anticipation. Le deuxième élément sur cette anticipation, c'est le statut particulier qui a pris l'absence. Parce que là, avec l'histoire des cas contacts, je ne vous dirai pas qu'on est privé du Premier ministre depuis hier parce qu'il est cas contact et que donc il doit se retirer. Voilà, ce sont des absences impromptues auxquelles on a dû faire face. C'est-à-dire que hier, vous aviez un collaborateur et vous disiez « Oui, oui, demain, tu peux compter sur moi. » Et puis le lendemain, « Oui, parce que dans sa famille, il y a un test positif, etc. » Et il ne venait plus. Donc, on s'est retrouvés complètement démunis. Et du coup, l'absence, elle a pris, elle aussi, une nouvelle couleur dans cette manière de fonctionner dans les organisations, ce qui, aujourd'hui et demain, repose la question de l'absentéisme. On sait, avec l'association dont Dolores est vice-présidente, on sait qu'on a un benchmark sur l'absentéisme avec des taux d'absentéisme dans le secteur public qui sont variables entre les taux qu'on peut avoir dans les EPCI et les taux que l'on peut avoir, par exemple, dans les CCRS, où on a quand même un écart assez important à partir du baromètre qui est publié par la DRH GCT. Donc, on voit bien que l'absence, elle est aujourd'hui partie prenante de ce mode dégradé. Donc, il va bien falloir commencer à travailler sérieusement sur la question de l'absentéisme, ce qu'il veut dire, ce qu'il donne et comment il impacte sur la performance et la qualité du service des collectivités territoriales. Enfin, je terminerai sur ce point, c'est la question des plans de continuité d'activité, les PCA. Alors, dans l'enquête à laquelle vous faisiez allusion, Estelle, les réponses étaient que 65 % des collectivités territoriales avaient un plan de continuité d'activité avant le début de la crise. Ce qui m'a étonné, j'ai trouvé que le chiffre était assez élevé, mais après, quand on regarde un peu mieux cette enquête et quand on a l'oeuf, on s'aperçoit qu'il y a 23 % qui l'ont fait juste au moment où il y a eu l'enquête. ce qui nous ramène en dessous des 50 % très largement des collectivités qui étaient équipées d'un PCA. Et en fait, les PCA, l'idée est née il y a 10 ans avec la pandémie H1N1 où tout le monde s'est dit il faut faire des PCA, etc. Et puis finalement, la pandémie H1N1 n'a absolument pas eu l'envergure du coronavirus et deux ans après, en 2012, les PCA, ce n'était plus un sujet d'actualité, c'était tombé dans les oubliettes et ceux qui l'avaient, ils oubliaient un peu régulièrement de les mettre à jour. Je pense que le PCA, à la différence du document unique, ce n'est pas un document obligatoire pour les structures, qu'elles soient privées ou publiques, sauf quelques secteurs très stratégiques. Ce n'est pas obligatoire. Mais il ne faut pas laisser tomber cette idée-là. Toutes celles qui ont engagé le PCA, finalement, elles avaient déjà commencé à réfléchir sur l'anticipation. Donc, on arrive au moment aujourd'hui où on est, j'espère, en queue de situation de crise sanitaire. J'espère qu'il n'y aura pas une nouvelle vague qui va tomber dessus avec un variant qu'on ne maîtrise pas. Tout le monde va être à peu près vacciné. C'est le moment de commencer à prévoir, et ça, c'est la mission de l'ARH, de commencer à prévoir de capitaliser sur cette expérience. Capitaliser, ça veut dire à quel type de situation on a été confronté et comment on s'est débrouillé, finalement, comment on a fait face, comment on l'a traité, et de la manière dont on l'a traité, quels enseignements nous pouvons en tirer pour notre mode de fonctionnement plus tard, mais aussi en cas de situation, par exemple, sur les cellules de crise, comment elles étaient constituées, etc. Dolorès disait, tout le monde a échangé son 06, c'est intéressant de savoir qui est dans la cellule de crise. Aussi, sur ce sujet de capitaliser sur l'expérience, je me permets de faire un lien et je me tourne du côté d'Éric Manoncourt parce que vous faites partie aussi du cercle de réflexion d'acteurs territoriaux qui ont travaillé l'année dernière sur un livre blanc qui est sorti il y a tout juste un an, le mois de juin, et vous aviez déjà pointé du doigt à ce moment-là l'importance et la nécessité de faire ce retour d'expérience de toutes les expériences. Un an après, quel regard vous portez justement sur ce point ? C'est vrai que ce cercle des acteurs territoriaux c'est effectivement un espace d'échange assez informel en tout cas mais sur lequel des contributeurs du service public avec différentes casquettes se retrouvent pour échanger des idées pratiques des réalités et on essaie de prendre un peu de recul en toute modestie mais on essaie de prendre un peu de recul sur les situations existantes pour essayer de réfléchir à ce qui est en train de nous arriver et c'est notamment pendant la période de la crise l'année dernière qu'on s'est vite rendu compte les uns et les autres et on a essayé de le traduire dans les écrits et dans les ouvrages de cette instance finalement que la capitalisation des expériences le retour le retour sur expérience était une pratique finalement assez peu assez peu commune de beaucoup de collectivités à part dans des métiers de la sécurité ou dans d'autres métiers sur les politiques sociales par exemple qui peuvent avoir des expériences ou des pratiques professionnelles qui intègrent le retour sur expérience comme étant une des composantes d'un projet c'est quand même pas encore une pratique parfaitement usuelle dans tous nos projets des collectivités et c'est dommage parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on arrive à capitaliser sur ce qui vient de se passer à prendre le temps de se poser de faire un retour d'expérience sur ce qui vient de se passer et ce qu'on vient de vivre avant d'entamer les trois ou quatre projets on gagne on gagne un temps fou dans la suite on avait écrit plusieurs idées autour de l'importance de cette capitalisation dans le cadre du cercle des acteurs territoriaux d'accord c'est la question du temps aussi je me tourne du côté de Dolorès quand on a préparé cette web conférence vous me disiez justement qu'on est encore dans une phase très active pour les RH où il y a beaucoup de choses et le temps n'est pas extensible je vais répondre à votre interpellation effectivement je pense comme Eric a dit que les retours d'expérience c'est essentiel vraiment et qu'il va falloir qu'on soit très vigilant et qu'il va falloir se contraindre et contraindre notre organisation à prendre le temps de ce retour d'extrême parce que là aujourd'hui on n'est pas complètement sorti de la crise sanitaire mais encore des cas contacts des cas Covid et on est dans la phase de vaccination on est dans les centres de vaccination il faut les faire continuer donc en Mirage on est sur le fonctionnement des centres de vaccination il y a aussi la question des autophestes est-ce qu'on en propose on ne propose pas alors même si le sujet se pose avec moins d'acuité et moins de centralité jusqu'à maintenant on n'est pas complètement sorti des agents qui sont vulnérables et sont encore beaucoup d'entre eux il y a qu'un référent à la politique donc il faut continuer à pouvoir assurer le fonctionnement des écoles des prêches avec des personnes d'absence et par ailleurs nous avons même des décès qui ne sont pas des normes à mener dans un temps pourbattant donc ça va être très on va nous pas avoir une très grande exigence pour pouvoir effectuer ce retour d'expérience qui est absolument je pense indispensable sur ce que vous disiez sur l'accentéisme ça s'est posé alors la question de l'accentéisme on l'a encore on sait qu'on a cette problématique elle s'est posée pour moi d'une manière assez différente lors de la crise sanitaire notamment au moment du deuxième confinement lorsque les agents vulnérables les personnes vulnérables à la ville ont été confinées reconfinées et donc ça s'est traduit pour la ville d'éternos c'est à peu près 130 personnes qui sont rentrées d'un pays et principalement sur les métiers de l'enfance et donc dans les écoles et là en fait ce qu'on a c'est la prise de conscience elle a porté en fait sur les agents qui sont porteurs de tragédité médicale d'ordre médical et on ne mesurait pas forcément le nombre d'agents concernés par ces adas vulnérables dans le l'enfant polygore et donc ça c'est une dimension qui a été particulièrement visible rendue visible par la prise sanitaire donc là les absences qui nous mentionnaient effectivement qui mènent s'ajouter d'absences et d'absences c'est liété comme ça sur des camps et des agents qui arrivent qui ne repartent mais aussi le nombre d'agents qui ont une vulnérabilité médicale qui sont toujours en avant de rentrer chez eux là on s'aperçoit d'un nombre important d'agents qui sont concernés par des problématiques médicales merci oui c'est intéressant la remarque que fait Dolorès parce que en fait on se rend compte et à travers l'absentéisme quand on dit étudier l'absentéisme finalement il y a deux choses c'est que quand on est sur l'absence dans le travail c'est la conséquence c'est à dire il me manque une ressource pour réaliser les tâches que j'ai à faire aujourd'hui ça c'est l'absence évidemment le management est fortement impacté par ça et c'est sa préoccupation la question de l'absentéisme c'est plus une préoccupation qui est pour l'ARH c'est à dire au sens où il y a un pilotage de cette question et ce qui se passe quand on étudie l'absentéisme c'est pas les arrêts maladie qu'on étudie on les étudie bien entendu mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir isoler et de comprendre les différentes sous-populations ou populations qui constituent le personnel et on s'aperçoit que effectivement des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives pour prendre cet exemple là on sait quand on regarde les statistiques un peu officielles autour de cette question on estime entre 20 et 25% des personnes au travail qui sont dans une situation permanente ou temporaire de maladies chroniques évolutives donc évidemment ces gens là ils ne sont pas dans une situation de travail de la même manière qui plus est s'il y a un risque extérieur qui peut accentuer leur morbidité derrière donc là c'est pour ça qu'il y a cet intérêt là et que cette ouverture sur la question de l'absentéisme qui est très portée par les associations DRH et bien elle doit évidemment figurer là-dessus ça va être une des sorties mais la capitalisation sur l'expérience telle que l'évoquait Eric évidemment qu'elle est fondamentale et moi je comprends qu'on a tellement de choses à faire et tellement d'éléments qui viennent se surajouter dans les tâches du DRH mais je dirais que dans une programmation un peu d'activité annuelle il n'y a pas d'urgence j'espère pas se taper une pandémie tous les ans quand même voilà la dernière c'était il y a dix ans elle n'avait pas été aussi violente que celle-là on va espérer qu'on a un peu de l'attitude mais n'empêche il ne faut pas laisser retomber ce soufflet là sans tant que les choses sont entre guillemets encore chaudes dans nos esprits voilà sans qu'on puisse les inscrire les mettre noir sur blanc et de manière à pouvoir les travailler non pas les travailler en tant que tel puisque c'est du passé mais les travailler dans une perspective et si ça nous revient ce qui permet de mettre à jour et c'est le dernier point de cette diapo de mettre à jour les plans de continuité d'activité et surtout d'installer une réflexion à partir d'autres risques exogènes parce que jusqu'à présent on n'en avait pas trop conscience et pourtant on en a des communes et particulièrement dans le sud de la France ou dans l'Est qui ont été victimes d'inondations très fortement vous imaginez cette catastrophe une inondation ce que ça peut provoquer dans une commune sur la gestion qui va devoir se faire derrière or vous savez bien qu'avec les transitions le climat etc et tout ce qu'on raconte il va y avoir de plus en plus de phénomènes atmosphériques qui vont venir casser la vie la vie des communes d'un seul coup d'un seul comme on a pu connaître la tempête de 99 par exemple donc on est vraiment dans cette situation où on a intérêt à essayer de réfléchir sur de nouvelles catastrophes malheureusement c'est ça anticipé d'ailleurs toutes les industries de pointe font ça l'aéronautique s'ils n'envisagent pas la catastrophe ils n'envisagent rien donc véritablement on est dans cette idée là de commencer à envisager ce qui peut se passer à la fois des catastrophes exogènes mais aussi des catastrophes endogènes je ne sais pas moi un toit d'un gymnase qui s'effondre enfin voilà des trucs qui peuvent arriver qui malheureusement sont déjà arrivés donc sur lesquels ça permet de voir comment est-ce qu'on va s'organiser comment est-ce qu'on va faire face à ça donc c'est ça l'anticipation donc si je résume les trois points clés de cette intervention c'est évidemment la question de la santé la question de la relation sociale qui s'est modifiée la prise en compte de la santé la relation sociale et de se mettre dans une posture et dans une position pour de l'anticipation et je conclurai en utilisant la phrase d'Angélique Barbera sur l'instant précis où les destins s'entremêlent parce que les destins se sont entremêlés là d'une certaine manière avec le coronavirus avec la coronavirus mais que finalement la confrontation comme le disait Dolores et les débats c'est fait pour avancer ensemble et donc il faut soutenir ces discussions dans les collectivités territoriales merci de votre attention merci beaucoup je propose qu'on poursuive Dolores je voulais vous solliciter par rapport à une question qu'on a eue sur la gestion des recrutements et des remplacements justement dans cette période comment les choses se sont passées pour vous alors il faudrait dire que les recrutements classiques remplacements ont été très très largement ralentis voire suspendus puisque nous étions confinés reconfinés avec une activité qui a tourné au ralenti donc je dirais qu'on a on a plutôt voilà suspendu allégé les recrutements par contre l'autre versant c'est que j'ai parlé tout à l'heure des personnes en hasard vulnérables il a fallu recruter très 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 rapidement en tout cas à la rentrée de l'année dernière et lors du deuxième confinement pour faire face à l'absence de ces agents cumulés aux absences locaux et aux absences traditionnelles et donc il a fallu vraiment recruter très très de manière assez intensive donc des CBD et par ailleurs nous avons fait appel à du intérim en fait on a mobilisé plusieurs leviers le redéploiement d'agents sans privés d'activité puisque nous avons des agents privés d'activité le recrutement de les CBD et l'appel à l'intérim parce que nous avions des gens très très importants pour pouvoir accueillir les enfants dans les écoles d'ailleurs nous ça nous permet de revenir sur le dialogue social cette fluidité dans les rapports n'a pas empêché le conflit social puisque nous avons aussi eu des préavis de grève et des grèves notamment parce que les agents sont en difficulté sur le terrain pour mener leur mission et donc la souple des rapports et la proximité avec les organisations syndicales c'est aussi accompagné Luc Manoncourt je vous laisse rebondir peut-être sur les propos que vient de tenir Dolorès par rapport à cette question alors c'est vrai que pendant la crise les réflexes vont continuer donc effectivement je pense comme Dolorès on a partagé à Toulouse et dans beaucoup d'autres collectivités des préavis de grève sur tel ou tel sujet qu'on a dû traiter en parallèle en même temps même si les niveaux d'urgence pouvaient paraître légèrement décalés c'est un doux euphémisme que de le dire mais ce qui est normal c'est que dans les institutions la vraie vie se poursuit moi je pense qu'il y a en ce moment un rôle absolument essentiel des ressources humaines des DRH des équipes RH c'est d'être la vigie pour qu'on ne revienne pas dans le monde d'avant si les si les RH n'expliquent pas si besoin était à leur DG à leurs élus qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qu'il faut revoir les modes de fonctionnement on a parlé des modes de communication les strates hiérarchiques les CHSCT si on laisse faire tout va redevenir comme avant et donc on va se retrouver dans six mois avec des collaborateurs qui vont nous dire ou qui commencent déjà à dire alors quels enseignements vous avez tenu de ce qui s'est passé donc moi je pense qu'on a un moment stratégique pour reprendre le terme de cet échange sur évidemment les RH ont un rôle stratégique mais encore faut-il l'ancrer complètement aujourd'hui et ne pas parce qu'on aurait nous énormément de projets à mener sur les 1607 heures sur le RIFSEB sur les futurs la PSC sur pas mal la PSC voilà on a des milliers de sujets devant nous mais il ne faut surtout pas à mon avis oublier le sujet de la place stratégique des RH c'est-à-dire de faire évoluer les organisations les manières de travailler de répondre aux aspirations des agents donc je pense qu'on a un rôle de vigie qui est absolument essentiel et j'aurais juste voulu rajouter un sujet parce qu'on ne l'a pas évoqué et un article dans les échos que j'ai trouvé très intéressant ces jours-ci disait que le titre c'était les DRH en sur-régime privé comme public c'était plutôt destiné à un article des DRH privés mais ça nous concerne je pense qu'on a tous un moment où on est tous épuisés alors beaucoup des collaborateurs sont crevés évidemment mais les collègues des ressources humaines sont dans un état de fatigue psychologique extrêmement important et je pense et j'essaye de le faire mais je pense qu'on le fait tous mais il faut absolument faire attention à nos collègues en ressources humaines tellement ils ont été sollicités qu'il faut en prendre soin si on veut rebondir sur tous les projets qui nous attendent parce que sinon on n'emmènera personne avec nous alors oui vraiment je te remercie Thierry sincèrement d'aborder ce sujet c'est pas un sujet facile à aborder parce que d'abord en RH on a quand même un devoir de réserve de discrétion qui pèse sur nous de manière peut-être plus forte sur d'autres et c'est vraiment inscrit dans notre professionnalité que de garder d'avoir de réserve et de ne pas exprimer ce qui est notre vécu de personnes et de professionnels donc ça ça fait partie de notre métier et donc ça explique qu'on ne va pas forcément dire voilà si ça va si ça ne va pas et que par ailleurs on a aussi on est pris aussi dans cette ambivalence où il faut que la RH soit soit forte soit présente pour être marnie justement dans sa légitimité dans sa possibilité donc la RH ne peut pas flancher et puis on sait bien que c'est une fonction qui est très exposée quand ça va bien c'est jamais c'est pas pour la RH c'est toujours la RH donc bon j'en présente mais je dirais que oui il faut dire que on doit le dire parce que je pense que ça fait partie aussi ça n'est pas ce n'est pas léser notre fonction ça n'est pas l'abîmer ça n'est pas nous dévaloriser que de dire que la RH peut être fatiguée un besoin de prendre soin des collaborateurs RH et que il faut de la bienveillance aussi pour la RH et ça vraiment on est assez heureux dans des sujets qui n'est pas qu'on peut passer sous silence mais qui là aujourd'hui est une vraie préoccupation pour les managers RH que nous sommes merci beaucoup je vous propose en fait de conclure parce que ça y est on est au terme de cette heure je souhaitais d'abord rappeler à nouveau les deux rendez-vous que je signalais durant cette web conférence et donc vous posez cette question alors souhaitez-vous être inscrit à l'une ou l'autre de cette web conférence donc sélectionnez bien entendu toutes les options qui vous intéressent donc mardi 15 juin de 11h à 12h sur le document unique une démarche stratégique de prévention et de gestion des risques professionnels des collectivités donc pour aller encore plus loin sur le sujet que l'on a évoqué avec nos intervenants bien entendu et puis l'autre rendez-vous le mardi 29 juin de 11h à 12h également sur le dialogue social donc après la crise sanitaire comment le faire vivre autrement et vous avez une dernière option non voilà merci beaucoup beaucoup à vous de prendre le temps d'y répondre je vais maintenant conclure donc alors vous remerciez bien entendu tous les trois voilà pour votre disponibilité pour la qualité de vos interventions remercier bien entendu la MNT et VK qui nous ont permis de réaliser cette conférence en ligne je voulais vous signaler que VK continue de vous accompagner via son service VK Ligne Expert donc si vous souhaitez leur poser des questions n'hésitez surtout pas et puis je vous dis à bientôt et merci encore à tous les trois Eric, Jacques et Dolorès et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501